Le président directeur général de la compagnie Air France est également du voyage, de même que 200 investisseurs français. Jean-Jacques Ouamé Alla, notre spécialiste en économie, est avec moi pour commenter cet événement en direct. Bonsoir Jean-Jacques Ouamé. Bonsoir Abiba Dambélé, bonsoir chers téléspectateurs, et bienvenue à la reporte internationale en Félix-Pourboigny pour ce vol inaugural. Abiba l'a dit, dans cet avion, il y a la première dame, mais il y a également les investisseurs français qui viennent à ICI 2014. ICI 2014, au soir de demain, outre les investisseurs français arrivés ce soir, on note la présence depuis cet après-midi du vice-président ghanéen et du vice-président du Nigeria, arrivés depuis hier. En plus de ses invités, le forum ICI va enregistrer la participation du directeur général du FMI, Christine Lagarde, invité spécial qui va intervenir par vidéoconférence. La Banque mondiale, par son vice-président Diop Mactar, le président de la Bade, Donald Kaberouka, la directrice régionale du FMI, en tout cas, du 29 au 1er février 2014, le forum ICI, c'est démis. Voilà, concernant ce vol, ce Airbus A380, les personnalités transportées ce soir, la première dame Dominique Ouattara, qui est marraine du vol et sa suite, le président directeur général d'Air France, M. Frédéric Gagé, plusieurs représentants de la direction Air France-KLM, dont le directeur général afrique, M. Franck Ligret, le directeur général commercial passager, M. Alexandre Patrick, des journalistes, de la presse française, africaine, notamment. Le temps de vol de Paris jusqu'à Abidjan a été de 6 heures et 25 minutes. Et sachez que c'est le premier vol en Afrique, après l'Afrique du Sud, Johannesburg, en 2010. Premier vol en Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, ce vol aussi arrive la première fois en Côte d'Ivoire, et c'est la première fois qu'un agne de ces gens arrive en Afrique de l'Ouest. Prévenant au sujet proprement dit, ce vol amène avec à bord des investisseurs français dans le cadre de l'ICI 2014, le thème central de ce forum, le secteur privé, l'évier d'une intégration sur le standard de l'AVICI, et pour ce thème, agribusiness, PME, petites et moyennes entreprises, infrastructures économiques et partenariats publics privés PPP, énergie renouvelable et développement durable. A Abidjan Ambelé, près de 3 000 investisseurs nationaux et internationaux sont attendus à l'ICI 2014. Voilà, et bien sûr, Air France est partenaire de l'ICI 2014, a l'opportunité d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son rebond économique, accompagner le forum investi en Côte d'Ivoire, symbole que Air France soutient la Côte d'Ivoire, dans son nouvel élan économique. L'objectif du forum investi en Côte d'Ivoire, il le rappelle, c'est de faire du secteur privé le moteur de la croissance et les performances de l'économie ivoirienne en 2012, avec un taux de croissance de 9,8%. 2013, un taux de croissance de 9% attendu, et 2014, un taux de croissance à 2 chiffres, montre que la Côte d'Ivoire est sous la bonne voie, car l'émergence, ça passe par là. Vous apercevez des jets d'eau ? Une façon de baptiser ce vol ? Oui, une façon de purifier ce vol. Vous savez qu'en Afrique, quand on verse de l'eau, ça veut dire bonne arrivée. Donc, c'est une occasion pour dire bonne arrivée à ce Airbus qui arrive pour la première fois en terre ivoirienne. Cet avion peut transporter, selon les informations livrées par la compagnie Air France, 516 passagers au minimum. 517 passagers au minimum et environ 800 personnes à 1 quand on est à plein régime. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, à l'occasion du forum investi en Côte d'Ivoire, a mis les bouchées doubles pour faire venir le maximum d'opérateurs économiques français à ce forum ICI 2014. Voilà. Les entreprises françaises en Côte d'Ivoire en chiffre, c'est une bonne occasion d'en parler. Jean-Jacques Rouen est là parce que ce vol inaugural transporte des investisseurs français, des membres du mouvement des entreprises de France, le MEDEF, la plus grande association d'entrepreneurs français. Alors, concernant les entreprises françaises en Côte d'Ivoire en chiffre, selon le CPCI, le centre de promotion pour l'investissement en Côte d'Ivoire, les capitaux français représentent environ 23% des demandes d'avènement à investissement. 600 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises. Ces entreprises représentent environ 30% des produits intérieurs bruts. À cela, à Biba, il faut ajouter les 140 filiales des groupes français, c'est-à-dire 360 000 emplois directs sont générés par les entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Ce qui est en norme, il faut rappeler que la France est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Oui, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire elle-même est sous la bonne voie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, concernant les réformes, il faut dire que la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 nations à forte capacité de création de recherche en Afrique et dans le monde. À cela, il faut ajouter les 10 places gagnées dans le rapport Dream Business en 2014. Tous ces bons points certes, mais la Côte d'Ivoire a pour ambition d'être un pays émergent à l'heure en 2020. C'est pour cela que plusieurs réformes sont annoncées à Biba d'Angoulé. Plusieurs réformes, notamment au CPC, le centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. En décembre 2013, un volume d'investissement a réalisé 506 milliards de francs CFA contre 129 milliards en 2012 et 115 milliards en 2011. Il y a également le guichet unique des formalités d'entreprise. En décembre 2013, ce guichet a enregistré la création de 2 535 entreprises. Il y a également, toujours concernant les réformes, la baisse du coût de création des entreprises, 661 000, on est aujourd'hui à 187 000. Toujours concernant les réformes, il y a l'adoption du nouveau cadre des investissements en vigueur depuis juin 2012 avec de nombreux avantages. La Côte d'Ivoire a été divisée en trois zones. Zone A, les zones Abidien et son rayon. La zone B, plus on s'éloigne. Et la zone C, des zones qui accordent plusieurs allègements fiscaux pour les entreprises qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Voilà, on aperçoit un très très gros plan. Le Airbus A380, un bijou de technologie, un avenir à deux niveaux. Oui, à deux niveaux.